Et oui, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut investir dans l'immobilier locatif aux Etats-Unis. Bon, dans mon cas, c'est à Détroit pour plusieurs raisons. Et vous allez voir aussi qu'il n'y a pas besoin de sortir de chez soi. Et ça, c'est grâce à la blockchain. Aussi, ce que je voulais vous dire ici rapidement, c'est que l'introduction est peut-être un peu trop longue, surtout pour les personnes les plus impatientes. Donc, j'ai fait une timeline où vous pouvez suivre et aller directement dans l'endroit qui vous intéresse le plus dans la vidéo. Comme ça, j'essaye de satisfaire tout le monde. Allez, bon visionnage. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'en fait, il y a trois grandes raisons qui me poussent à faire cette vidéo. La première raison, peut-être comme vous qui regardez la vidéo, c'est que le sujet de l'immobilier, c'est un sujet qui m'intéresse. Et dans la vie réelle, en fait, je touche un peu à l'immobilier. Alors, pas de façon extravagante, je ne suis pas rentière, etc. Mais comme beaucoup de personnes, je fais un peu de Airbnb, etc. Et donc, je suis forcément contente de pouvoir allier les deux, les crypto-monnaies, la blockchain et l'immobilier. Et la deuxième raison, et c'est peut-être pourquoi vous suivez ces vidéos, c'est que tout simplement, vous êtes intéressé, on est intéressé par le fait d'avoir des revenus. Alors, plus ils sont passifs, c'est-à-dire plus on en crée en complément de ce qu'on a habituellement, plus c'est intéressant. Et je voulais vous dire quand même des choses très importantes par rapport à ça, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo maintenant. Mais vous savez, si vous voulez gagner un peu plus, finalement, vous n'avez pas, vous n'avez que deux choix, il n'y a pas dix mille choix. Le premier choix, c'est ou vous changez de taf, vous créez une entreprise ou quelque chose dans ce style-là. Alors, c'est compliqué, on n'a pas forcément envie. Et surtout, il y a des personnes qui aiment leur travail, qui n'ont pas envie de le quitter et puis même qui aiment le salariat. Ce que je peux comprendre parfaitement. Et en plus, ce n'est pas une mince affaire d'être entrepreneur, ça c'est clair. Et donc voilà, on a cette option-là, qui n'est pas non plus hyper évidente. Et la deuxième option, c'est celle de bien investir et de faire en sorte de générer des compléments de revenus. Par exemple, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus de manière générale. Et ce que je voulais vous dire surtout par rapport à ça, c'est que n'oubliez pas que si vous faites de bons investissements, que si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la finance personnelle, qui cherchez à bien placer votre argent, vous pouvez vous en sortir deux fois mieux ou trois fois mieux qu'une personne qui gagne beaucoup plus, quelqu'un de fortuné, on va dire, mais qui gagne par exemple 10 cas par mois et qui ne sait pas comment investir son argent. Ça fait penser par exemple aux personnes qui gagnent des millions en loto et qui perdent tout quelques années après ou les fameux footballeurs américains, je sais que c'est vachement connu aux Etats-Unis, qui perdent tout une fois qu'ils sont à la retraite, vers 30-40 ans, parce qu'ils ne savent pas du tout gérer leur argent. Donc c'est vraiment une force que de savoir investir. En plus, on a plein d'opportunités, on a des aubaines à saisir. Tout ça pour dire de façon très optimiste ce qui est vrai, qu'une personne même qui gagne un SMIC pourra plus s'en sortir si elle sait investir, si elle sait comment placer son argent, qu'elle fait des bons retours, qu'une personne qui n'aurait aucun, qui ferait de mauvais placements ou qui ne saurait pas comment investir, tout simplement. Et la troisième raison pourquoi je fais cette vidéo, c'était ça la question de base, c'est que, en fait, c'est un prétexte pour moi pour vous parler enfin de la tokenisation. Alors, je ne vais pas en parler vraiment de manière brute dans cette vidéo. J'en ferai une vidéo dédiée, d'ailleurs, peut-être avec un YouTuber, si tout se base bien, pour en parler plus en détail. Mais en tous les cas, pour une fois, je peux vous montrer autre chose qu'une application financière. Et donc, on va parler rapidement de la tokenisation. Ce ne sera pas comme ça un concept vague. C'est factuel. Et vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Après cette grande introduction, peut-être inutile, on va pouvoir attaquer le cœur de notre sujet, à savoir la startup qui nous permet d'investir dans l'immobilier grâce à la blockchain, j'ai nommé Realty. Realty comme Real Estate. Alors, pour la présenter comme ça rapidement, Realty, c'est une société américaine qui a été créée en 2018 et qui a pour but de démocratiser l'investissement locatif auprès des particuliers grâce à la blockchain. Voilà pour la grande ligne. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle autorise à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent investir, de pouvoir acheter une fraction d'un bien immobilier simplement en utilisant une token, donc le Realty, qui est un ERC20, donc un token complètement classique, qu'on peut donc utiliser pour acheter une maison. Donc voilà, c'est vraiment une place de marché où la société va nous mettre à disposition des maisons qui sont à vendre et dans lesquelles on pourra acheter avec plusieurs autres personnes un bien immobilier. Donc on devient en gros détenteur juridiquement, avec contrat à l'appui, avec nom et signature, je vous expliquerai ça par la suite, d'un bien immobilier, d'une NLC américaine. Petite nuance ici, en fait, quand vous achetez une partie d'un bien immobilier, juridiquement, en fait, vous êtes plutôt détenteur d'une société, donc une NLC, un peu l'équivalent d'une SARL, pour ceux qui connaissent, d'une société qui possède le bien immobilier. Mais bon, indirectement, vous possédez cette maison-là et vous avez un contrat juridique valable aux Etats-Unis qui prouve bien, signé, que vous êtes bien détenteur d'une partie de cette maison. Alors, comment ça se passe ce reality ? En fait, comme je vous le disais, elle vous met à disposition des maisons et donc, c'est à nous, en tant qu'investisseurs, de choisir le type de propriété qui nous intéresse pour en dégager des rendements. Alors, c'est très bien fait sur le site. À chaque fois, on nous met toutes les caractéristiques de la maison. On a les photos, l'emplacement, on a aussi et surtout le taux de rendement. Alors, en général, ça varie entre 10 et 13 % pour les plus grosses maisons et on vous dit exactement combien vous allez retourner, combien on va vous envoyer, en fait, combien vous allez percevoir de loyers selon les tokens que vous avez. C'est la société Realty qui va s'occuper de la gestion locative, donc de la perception des loyers, de l'entretien de la maison, etc. Donc oui, pour ceux qui connaissent un peu l'investissement immobilier, ça peut vous faire penser à l'équivalent en France d'une SCPI ou plus exactement d'une SIIC donc qui est une société cotée en bourse qui va gérer un patrimoine immobilier pour ses actionnaires. Ça peut vous faire penser à ça sauf que, bon, il y a des différences entre les deux. Si vous voulez vraiment plus de détails, en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article et puis surtout à regarder le site, à regarder dans la FAQ. Voilà, pour vous aider à y voir plus clair, c'est vraiment une place de marché dans laquelle on vous met des maisons à disposition pour pouvoir être propriétaire et surtout de pouvoir bénéficier de loyers sans avoir à faire tout le travail, tous les soucis donc déjà administratifs et surtout de gestion locative, etc. Alors voilà, quand on dit que ça démocratise l'accès à l'immobilier, c'est clair et net que c'est évident dans la mesure où par exemple le ticket d'entrée il est à 50 dollars par exemple, enfin il y a des variations d'environ ces 50 dollars à ce que j'ai vu, donc voilà, c'est accessible à toutes les bourses, ça évite de rentrer dans toute la paperasse administrative parce que franchement l'immobilier, je pense que vous le savez mieux que moi, c'est un monde en soi au niveau des papiers et de la lourdeur administrative et comme c'est la société qui va s'occuper de l'entretien et de la gestion locative, finalement on n'a rien d'autre à faire qu'à recevoir et apercevoir ses loyers. Les charges d'entretien, etc. sont directement déduites. Aussi on reçoit son loyer tous les jours et on le reçoit en stablecoin, alors en DAI ou en USDC, donc c'est vraiment pas mal et après vous pouvez faire ce que vous voulez des loyers que vous recevez. Donc un site pareil, une démocratisation de l'immobilier, c'est grâce à la tokenisation encore une fois. Alors n'oubliez pas que je vais en faire un sujet à part mais simplement pour ceux pour qui c'est encore un concept vague, sachez que c'est simplement ce qu'on vient de voir là en fait, c'est-à-dire on tokenise un actif à partir du moment où on lui donne en fait un token, un token qui est sur une blockchain et qui correspond à une valeur immobilière réelle. Donc c'est bien ce qu'on vient de voir avec ce site-là et bien sûr on peut tout tokeniser, on peut tokeniser une oeuvre d'art, une voiture, en fait tout ce qui a de la valeur. En fait c'est la même chose que la titrisation mais dans le domaine de la blockchain, c'est tout ce que ça veut dire la tokenisation et gardez bien en tête que là on parle de l'immobilier mais dans quelques mois, dans quelques années, déjà ce sera vraiment beaucoup plus répandu normalement mais surtout il y aura beaucoup plus de secteurs qui vont aussi tokeniser des actifs comme c'est déjà le cas avec l'assurance, la logistique, enfin certains secteurs. Donc voilà, simplement pour vous le dire comme ça et puis je vous ai dit on en reparlera plus tard. Alors les avantages de la tokenisation c'est les avantages de la blockchain en général c'est-à-dire que par exemple là si on prend cet exemple de reality, ça on va en faire une plateforme transparente c'est-à-dire que là toutes les transactions vous pouvez les vérifier sur Etherscan c'est-à-dire qu'une personne qui achète un bien immobilier et qui est détenteur donc d'un bien et bien ça lui appartient et personne ne peut corrompre en fait cette réalité-là. Et ça veut dire quoi tout simplement ? ça veut dire qu'une personne qui détient un bien immobilier et bien c'est inscrit sur la blockchain et on ne peut pas revenir en arrière. Si elle le vend et bien le nouveau détenteur sera bien inscrit et l'autre personne ne pourra pas dire que c'est à elle. C'est typiquement si je prends cet exemple parce que c'est typiquement ce qu'on voit souvent dans les problèmes de l'immobilier classique dans la vie d'aujourd'hui. Et pour les personnes francophones qui me regardent par exemple du Liban ou d'Afrique principalement vous savez bien que justement l'immobilier c'est un grand problème c'est-à-dire ce qui explique que beaucoup de projets de blockchain se sont intéressés justement au cadastre même si c'est les balbutiements aujourd'hui on peut penser que vraiment ce sera la seule manière d'y résoudre. Mais là je m'égare on revient un peu à ce que je disais donc voilà c'est transparent c'est incorruptible c'est rapide c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde peut payer pour le coup je parlais des Africains etc. Là tout le monde peut investir dans les biens immobiliers même s'ils sont aux Etats-Unis. Après la fiscalité elle s'impose selon le pays où vous êtes résident donc c'est vraiment ouvert à tout le monde il faut le savoir et rien que ça moi je trouve ça fou et je veux dire si vous connaissez des personnes qui ne sont pas encore convaincues de la blockchain voilà avec des exemples comme ça des cas concrets qui ne sont pas liés justement au monde de la finance spécifiquement vous voyez bien que quand même ça va vraiment changer le monde mais dis donc je m'égare encore c'est pas possible donc je reviens sur reality alors en fait je pense avoir dit l'essentiel maintenant ce que je peux vous montrer c'est comment on fait pour investir concrètement et avant ça je fais juste un petit disclaimer vous savez donc moi j'investis beaucoup je fais des placements etc. comme si certains le savent moi mon but c'est quand même d'avoir un peu de revenus le plus passif possible alors c'est pas pour m'enrichir personnellement ou quoi mais je pense qu'on mérite tous d'avoir un peu de bonus par année par mois pour se faire un peu plus plaisir oui mon discours c'est pas de vous dire de devenir riche pour devenir riche d'ailleurs je suis vraiment pas du tout pas du tout pas du tout intéressée par ça et vraiment ne comprenez pas mon message à l'envers le but c'est de gagner des choses en plus de se faire un peu plus plaisir ou de faire plaisir aux autres mais pas de s'enrichir grassement et d'acheter un yacht et puis deux yachts etc. non pas du tout et pourquoi je vous disais ça ? ah oui je vous disais ça aussi pour vous dire qu'il n'empêche que ça reste un investissement donc faites vos recherches et donc voilà ça reste un investissement tous les investissements que vous faites n'importe lequel même le simple fait d'acheter un bitcoin ça contient des risques comme vous le savez et donc voilà faites vos recherches sinon dès maintenant je vais vous montrer comment on fait vous allez voir qu'en 10 minutes vous pouvez vous aussi devenir propriétaire d'une maison à Détroit ou à Chicago car je sais que la prochaine tournée vendredi d'ailleurs ce sera une maison je crois à Chicago donc voilà enfin on passe à la partie tuto alors oui quand vous vous inscrivez la toute première des choses à faire c'est de cliquer sur mon compte et de cliquer sur vérification d'identité en fait vous irez comme ça beaucoup plus vite par la suite vous n'aurez plus qu'à acheter en fait les biens qui vous intéressent alors dans vérification d'identité bon c'est classique les renseignements personnels le nom le prénom l'adresse facturation mais le plus important c'est le point sélection du portefeuille alors moi j'ai choisi le portefeuille classique de Real Toilet alors il faut savoir qu'il est vraiment très basique mais au moins il est intégré c'est à dire que ça ça dépendra de vous si vous êtes vraiment débutant dans la blockchain je vous le recommande parce que il est intégré à Realty ça se fait automatiquement mais vous ne pourrez pas profiter de services de la DeFi par la suite alors que si vous êtes un peu plus expérimenté que vous avez par exemple un Metamask ou Uniswap c'est vraiment recommandé parce que tout simplement par la suite vous pourrez utiliser d'autres services de l'écosystème comme vous savez c'est à dire que tous les loyers que vous recevez vous pourrez ensuite les miser et gagner des intérêts dessus etc par exemple sur le Real Toilette que moi j'ai choisi par exemple les loyers qui sont perçus on ne les voit pas directement c'est à dire dans son portefeuille alors que si vous prenez un wallet indépendant là vous verrez les loyers que vous recevez chaque jour et vous pourrez les transférer etc aussi dernière chose sur ce point pas de soucis si vous avez choisi le Basic Wallet on peut très bien écrire au support et passer un indépendant wallet par la suite par exemple moi j'attends d'investir un peu plus et ensuite je vais passer un wallet indépendant pour pouvoir un peu plus m'éclater au niveau de la DeFi donc voilà juste je voulais vous dire pour les deux points en tous les cas rien n'est irréversible ensuite un bas classique vous envoyez la pièce d'identité donc passeport par les conduires et on va pouvoir passer aux choses sérieuses par la suite c'est à dire acheter un token donc voilà là je me suis connectée au moment où il y avait une vente donc je vous montre en direct et quand il y a une vente disponible tout simplement le bouton acheter maintenant s'affiche et vous regardez donc les maisons qui vous plaisent le plus regardez bien surtout le loyer par token que ça va vous apporter enfin faites votre choix faites vos estimations et ensuite vous avez simplement à cliquer sur acheter maintenant et donc vous arrivez sur la page de commande vous pouvez choisir la quantité de token que vous voulez mais bon comme vous savez moi à chaque fois que j'essaye la première fois un site je commence par de simples montants puis après j'ai tendance à monter donc une fois qu'on valide on arrive sur les détails de la facturation donc là vous mettez bien votre nom prénom téléphone etc tout ça et surtout on va arriver au paiement alors vous voyez on peut payer par crypto-monnaie directement sur Coinbase par exemple ou par carte de crédit donc moi j'ai payé par carte de crédit tout simplement parce que vu que les cryptos ça grimpe en ce moment je ne les touche pas et vous voyez bon bref le paiement se fait très simplement c'est bon c'est instantané vous venez d'acheter une fraction de maison aux Etats-Unis et à Détroit en l'occurrence et vous avez donc votre contrat qui est prêt à être signé et là vous le recevez par email ou vous verrez le contrat donc ça marche avec HelloDoc donc là il faudra mettre vos données personnelles nom, prénom etc et surtout signer le document donc voilà vous avez vraiment un contrat de propriété vraiment très précis donc qui reprend les caractéristiques de la maison qui reprend aussi toutes les lois donc américaines qui fait que ben voilà vous avez vraiment un vrai contrat valable qu'importe ce qui se passe par la suite vous êtes vraiment détenteur donc d'une société qui possède des biens immobiliers aux Etats-Unis alors voilà vous avez vu à quel point c'est simple et maintenant pour conclure qu'est-ce qu'on peut dire je peux déjà vous parler rapidement des risques alors déjà c'est à vous de voir il faut savoir que comme vous avez vu vous avez quand même un contrat juridique strict et légalement viable c'est-à-dire que même si la boîte tombe c'est-à-dire que l'équipe n'est pas reality vous êtes quand même propriétaire de la LLC et ça personne ne pourra vous le retirer donc ça c'est une garantie forte la seule chose qui peut se passer dans le pire des cas mais vraiment bon si à chaque fois on regardait comme ça les investissements je crois qu'on n'en ferait pas mais c'est par exemple vous investissez dans une maison je ne sais pas qui perd vraiment beaucoup de valeur ou quelque chose comme ça mais bon voilà j'étais quand même obligée de vous le dire en tous les cas moi j'ai investi et je sais quelque chose c'est que je vais investir encore plus donc là j'attends la prochaine tournée et il fallait absolument aussi que je vous le dise ça fait partie des points négatifs du site et c'est normal ils sont victimes de leur succès c'est qu'en fait ça va très très vite vraiment en une demi-heure 20 minutes les maisons elles sont prises tout le monde est d'assaut et en fait je comprends vachement pourquoi les gens le font parce que même moi j'ai un peu ça une fois que vous achetez un token d'une maison que vous comprenez bien le système c'est presque addictif en tous les cas moi ce que je me suis dit c'est que j'allais investir le plus possible enfin mettre un bon un bon paquet dessus parce que j'aime bien le système j'aime aussi le fait que bon ben voilà il n'y a rien de spécial à faire et en plus on sent qu'il y aura encore plus de possibilités par la suite donc vraiment moi j'adhère et bien si vous aussi ça vous intéresse je vous donnerai juste un conseil c'est de vous inscrire tout de suite c'est-à-dire de faire tout de suite le kawaii ça prend 5 minutes c'est-à-dire que vous faites vous envoyez la photo d'une photo selfie et le scan de votre pièce d'identité parce que comme ça la prochaine sortie on vous prévient 24h à l'avance par email mais surtout on vous prévient aussi par Twitter ou sur le télégramme français et comme ça à la prochaine sortie vous serez prêt vous n'aurez plus qu'à dégainer votre carte ou envoyer des cryptos pour acheter on finit donc comme ça la vidéo on commence bien l'année j'ai envie de dire et puis on se retrouve pour d'autres vidéos où on va parler aussi de la tokenisation et on va voir je vais un peu vous montrer aussi d'autres applications de la blockchain et vous montrer à quel point ça peut améliorer nos vies donc tout simplement passez une bonne journée faites de beaux investissements et on se retrouve pour une prochaine vidéo merci encore